Mohamed Aadbi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Un quart d'heure, un auteur. Merci. Vous êtes juriste de formation et de profession et vous êtes un esprit féru de philosophie et d'études traditionnelles, mystiques et théosophiques, c'est ce qu'on pourrait dire ? Exactement. Alors, on va parler d'un de vos ouvrages, Fie El Jamel, dans lequel vous abordez un sujet finalement peu commun, celui de la beauté. Alors, le titre exact, c'est Fie El Jamel Dawa Illa Jamaliyya Ishtimahiyya, de l'esthétique, on pourrait le traduire par de l'esthétique, plaidoyer pour une esthétique sociale. En vous lisant, en lisant ce plaidoyer, on a forcément une pensée pour Malek Benabi, Malek Benabi qui avait, dans les conditions de la Renaissance, abordé la question de l'importance de l'esthétique dans la formation de l'être civilisé. Exactement. Il a été un précurseur en faisant cette réflexion par rapport à la formation de l'homme civilisé, où le sens esthétique fait partie des trois piliers de cet homme civilisé, à côté du sens moral et de l'esprit pratique. Et à travers ses ouvrages, il est vrai, à condition de la Renaissance au départ, et puis d'autres ouvrages, d'autres ouvrages, même ses mémoires, même à l'intérieur de ses mémoires, de certains de ses articles, où il revient sur l'aspect esthétique de la civilisation et de l'homme civilisé. À travers ses lectures de Malek Benabi, j'ai commencé à lire autre chose d'autres penseurs occidentaux musulmans. Et suite à une expérience personnelle, où j'ai dû traverser le pays de part en part, et durant laquelle j'ai déploré certains aspects de la beauté de notre pays, de nos paysages, qui ont été déformés par l'homme, qui s'est éloigné de cette civilisation qui était à l'intérieur de lui-même. Et en s'éloignant de cet aspect esthétique, il n'y avait pas que les aspects apparents, les aspects physiques, l'environnement urbain et même non urbain. Il y avait aussi des comportements qui étaient à l'opposé de ce qu'ils devaient être, en gros, en même temps. Oui. Alors, votre ouvrage va aborder à travers ces pages l'esthétique sous le sens général et spécifique. Et puis, vous soulevez des questions très pertinentes et vous proposez des réflexions très pertinentes sur l'éducation, notamment comment éduquer à la beauté sur la construction de la civilisation, la notion d'esthétisme dans la construction d'une civilisation. Et quelque chose également d'intéressant, c'est que l'art qui est l'accomplissement, la quête de l'esthétisme par excellence, puisque l'art cherche le beau et cherche toujours à sublimer, l'art a toujours été intimement lié aux religieux, dans toutes les religions monothéistes. Même les autres. Et même les autres. Quand on regarde le plafond de la chapelle Sixtine, ou qu'on regarde la Lambra, ou qu'on regarde les mosquées, ou qu'on regarde tout ce qui existe, on a l'impression qu'il y a toujours un lien très fort entre le religieux et l'art. Et donc, vous réfléchissez aujourd'hui sur la place de l'esthétisme. Et donc, du coup, nous, on s'intéresse sur le lien aujourd'hui entre l'islam et l'esthétisme. Quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui ? Oui, effectivement. Dans mon livre plaidoyer, en fait, j'essaie d'argumenter, de monter tout un argumentaire, tout un plaidoyer, tout en restant structuré, par rapport à l'origine de l'art et à l'origine de la civilisation. Parce que je regarde dans cet ouvrage l'esthétique du point de vue civilisationnel ou culturel. Je me suis attelé à prouver, à travers des sciences modernes, pas à travers des argumentations philosophiques, à travers l'archéologie, par exemple, que l'esthétique est à l'origine de l'avancée de l'être humain vers plus de perfection, plus d'organisation, plus d'humanisation. C'est-à-dire, à travers les études sur les outils néolithiques, par rapport aux outils paléolithiques. L'homme, en fait, disent les scientifiques maintenant, c'est l'homme néolithique. Ce n'est pas l'homme paléolithique où il vivait en ordre sauvage, où il n'était que chasseur-cueilleur. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas de pouvoir politique, il n'y avait pas, donc, de société. Cet homme néolithique, en découvrant l'art, en profinant ses outils de la vie de tous les jours, ses outils de chasse ou ses outils autres, il a en même temps été religieux et en même temps artiste. Il a décoré ses grottes et ses décorations ont été des décorations symboliques qui, à travers les lectures diverses, il est vrai, mais toutes convergent vers le fait que ce soit une symbolique religieuse, mystique. Après, il y a la découverte des tombes néolithiques partout dans le monde, y compris chez nous en Algérie, où on a découvert que les tombes étaient décorées d'objets funéraires et que ces objets étaient de beaux objets, des petites jars, des colliers, etc. Donc, ça voulait dire, à travers les interprétations de ces scientifiques, que cet homme a connu l'art et qu'il a connu le sens de l'au-delà d'une vie ultérieure à cette vie terrestre et que, y compris dans son tombeau, il y a cette symbolique, il y a cette mise en scène, etc., qui a du sens. Alors, un des précurseurs, si je puis dire, qui a aussi beaucoup réfléchi sur le monde qui l'entourait jadis, et on ne peut pas vous recevoir sans parler de lui, c'est Ibn Arabi. Bien sûr, Ibn Arabi, auquel vous avez d'ailleurs organisé une rencontre internationale à Alger, c'était à l'occasion du 850e anniversaire de la naissance d'Ibn Arabi, sous le thème « L'héritage akbarien, bilan et perspective ». Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Algérien doit se réapproprier Ibn Arabi ? Si on part du postulat que Apulé ou Saint-Augustin sont algériens, finalement, Ibn Arabi l'est aussi. Il est aussi, par rapport à son maître, à son plus grand maître, Cheikh Al-Shuyur, Sidi Abimedian Al-Raouz, Al-Bidjaï, Tilim Sani, qui était considéré comme le maître des maîtres par Ibn Arabi, qu'il n'a pas rencontré physiquement, mais qu'il a rencontré spirituellement, et dont il a reçu les dons spirituels sans rencontre physique. Il est algérien aussi, par rapport à sa première épouse, qui est Bidjaïa aussi, qui l'a épousée en Andalousie. C'était une Andalouse d'origine de bougie. Il était aussi algérien à traverser ce pays, etc. Il a vécu une partie de sa vie avant d'émigrer en Orient. On peut dire que c'est un précurseur, dans la mesure où on est quand même dix siècles avant la création du royaume saoudien, et lui, il propageait déjà ses visions, au sens propre comme au sens figuré, partout là où il passait. Effectivement, lui, pendant sa vie, il a été vraiment heureux. Il a été accepté. Parce que le monde musulman était arrivé à un point d'évolution où ça convergeait vers un islam populaire, un islam lettré, un islam savant, qui était plus proche du vrai islam, après qu'il y ait eu tous les chiismes, toutes les querelles, disons, politiques des premiers siècles de l'islam. Au moment où est né Benoît Arabi, et pendant sa vie, c'était les meilleurs siècles de l'islam. D'ailleurs, qui ont donné d'autres personnages, aussi importants, peut-être, ou pas aussi importants, mais du moins, ils étaient, comment dire, mehwari, en arabe, mehwari, mehwari nodal ou quelque chose comme ça, comme Benoît Arabi. Et donc, il a, c'est une personne qui a vécu heureuse, qui a été acceptée par son siècle, qui a été accueillie partout où il est allé. Avant de nous quitter, on peut également donner d'autres conseils de lecture, parce que vous avez également écrit d'autres ouvrages. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui. Dernièrement, j'ai dû faire une conférence, juste avant Ramadan, sur cet aspect du calendrier islamique. J'avais, il y a longtemps, en 1993, publié avec deux amis, Karim Mzian et Nidal Gessoun, ce sont deux astrophysiciens algériens, un livre qui s'appelle « Itbet shuhur l'ilaliya » ou « Mushkilat toqit l'islami ». On a traité cet aspect du calendrier islamique, du calendrier du croissant, lié au croissant, parce que c'est le croissant qui détermine le début du mois dans notre culture. On a fait un traité assez complet, dans lequel on a revu tout le fiqh des huit écoles de l'islam. Et on a revu toute l'histoire de cette question depuis Babylone, la période islamique et bien sûr la période moderne. Merci beaucoup Mohamed Adbier, vous étiez l'invité de « Un quart d'heure, un auteur ». Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.